C'est parti. Calme, tout le monde. Ah, bien voilà, on commence. Bonsoir. Bonsoir. Une autre discussion ce soir, une discussion de couple, on va parler de l'amant idéal. C'est quoi un amant idéal? On pourrait faire un peu le tour de la question. Premièrement, définir c'est quoi un amant? Qu'est-ce qu'on définit par être un amant? Et parce que j'ai posé la question à quelques personnes et puis je me suis rendue compte que dans ma tête, amant, c'était en fait ton partenaire au lit. Mais pour certaines personnes, c'est vrai quand tu dis je prends un amant, ah bien oui, c'est vrai. C'est comme ça qu'on appelle ça. Donc, quand j'ai une aventure extra-conjugale avec un autre partenaire, j'ai un amant. Donc, il répondait à la question, à quoi je m'attends d'un amant? C'est quoi un amant idéal et si j'ai une aventure extra-conjugale ou quelque chose dans le genre? Non, c'est intéressant, c'est vrai qu'il faudrait peut-être pétit. Et puis même, on pourrait s'amuser à faire le tour peut-être même de la question et de dire, si je prenais un amant, ce serait quoi pour moi d'avoir un amant idéal? Alors, c'est ça. C'est la question que j'ai envie de vous poser ce soir, qu'on s'amuse un peu, en fait, à rouler dans le sujet, si j'ose dire. Et de voir qu'est-ce qui pourrait être un amant idéal. Est-ce que... On pourrait dire que c'est être un bon amant, qu'est-ce que c'est? Ou l'amant idéal, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça se présente? Quand je vous dis ça, la première image qu'il vous montre à l'esprit, ce serait quoi? C'est d'être un bon amant ou d'avoir l'amant idéal. La première chose qu'il vous montre à l'esprit, c'est ça ressemble à quoi? Ton micro est ouvert, Nancy. On va commencer par toi. Jean-Pierre a fermé son micro. Moi, j'ai eu les deux. Je l'ai eu par couple. Je peux avoir une émission par couple, mais aussi, j'ai eu déjà un amant que même que j'étais célibataire. Moi, je trouve que ça reste pareil qu'au-delà de la sexualité, puis aussi la sexualité, puis qu'on s'entende bien les deux. Le bon amant, c'est toujours selon nous, nos désirs, nos besoins. C'est celui qui est capable d'écouter. C'est celui qui est capable aussi de donner. C'est celui qui est aussi capable de recevoir. Pour moi, c'est sûr que tu sois un amant, maîtresse ou un amant, ton conjoint. Pour moi, c'est la même chose. Pour moi, c'est d'avoir le même dialogue. C'est sûr que ça dépendait, admettons, celui qui trompe, celui qui a une maîtresse ou quoi que ce soit. Peut-être qu'il peut être plus limité dans le temps. Peut-être que pour une personne, un amant, ça devrait être plus libre. Ça dépend de ta définition de ce que tu as comme amant. Mais comme moi, je dis, un amant, c'est qui apprend à... qui aime recevoir, qui est capable de parler de ses besoins, qui est capable de parler, de poser des questions à la personne avec qui il est. C'est capable de donner tout en respectant ses limites, puis qu'on ait du fun ensemble. Pour moi, c'est ça, un bon amant. Puis, pas un bon amant, c'est quand il ne respecte pas s'il y a des choses que tu ne veux pas puis qu'il ne respecte pas. Bien, non, ce n'est pas un un, là. Il n'entend pas pour X raisons. Ça, pour moi, ce n'est pas un bon amant. On peut avoir des limitations, mais on l'est dit. Mais ce n'est pas nécessairement d'avoir huit... pas huit extases, mais... Huit de regards. Huit de regards, tu sais, ce n'est pas ça. Tu sais? Oui, c'est ma définition. Ah, oui. Je lisais dans une des réponses qui disait, bien, le bon amant, il devrait savoir comment me faire jouir et qu'à... Non. Tu dis non? Bien, je veux dire... Bien, c'est parce que s'il ne te connaît pas, là... Je veux dire, on est tellement différente. Tu sais, tant mieux, c'est là tout de suite, puis bing bang, mon Dieu, c'est l'extase tout de suite, mais... Tu sais, je veux dire... Il y a des fois, les personnes, elles ne connaissent pas l'autre, mais c'est de l'apprentissage. Pour moi, un bon amant, c'est qu'il est à l'écoute puis qu'on va apprendre en même temps. Tu sais, la foi, là, le nombre de gars qui sait vraiment faire jouer une femme piquant puis toute la première fois, je m'excuse. Mais c'est drôle, pourquoi tu dis la première fois? Parce que je n'ai pas dit ça. Fait que toi, tu as comme conclu qu'il faut que ce soit rapide et la première fois quand... Ah, OK. Fait que c'est ça la première, deuxième ou troisième fois? Je veux dire... Fait que c'est même pas première, deuxième, troisième. Tu sais, c'est comme long terme. Non, c'est ça. Fait que pour moi, un bon amant, même si ça fait un an, je veux dire, s'il n'est pas à ton écoute, ça ne marche pas. Puis tu sais, puis des fois, je trouve que, tu sais, de se dire, c'est celui qui est capable de savoir quand te faire jouer, quand, comment. Je veux dire, ça n'arrive pas tant que ça. Je ne pense pas. Je ne sais pas si c'est une histoire qu'on se raconte dans la société. Tu sais, c'est une image qu'on a de l'amant. Ce n'est pas ça par tout. En tout cas, dans mes expériences, ce n'est pas ça par toutes. Ce n'est pas ça. Tant mieux si ça arrive. Peut-être que le gars a de l'expérience, il est capable de t'écouter dans ton non-verbal. Tu sais, parce que ce n'est pas juste de parler. Tu sais, le mot, tu fais un... Tu bouges, puis là, tu as l'air d'aimer ça. Mais si le gars est à l'écoute, il a dit, elle a l'air d'aimer ça. Puis des fois, encore là, des fois, peut-être que la fille, elle bouge, mais c'est peut-être qu'elle n'est pas super bien, mais elle a bougé et toi, tu as interprété que c'était super. Fait qu'encore là, tu sais, moi, je reviendrais à dire un bon amant, c'est, hé, ça, j'ai vu que, tu sais, peut-être pas sur le moment, mais après, une discussion, hé, ça, j'ai vu que peut-être t'aimais ça. C'est tout le cas. Ah oui, maintenant, j'ai vu un amant, ok, il vient confirmer aussi, là. En fait, ce que j'entends, c'est que quand même qu'on aurait un amant qui sait bien s'y prendre, qui connaît le corps de la femme, les manipulations, d'une femme à l'autre, d'une personne à l'autre, les besoins peuvent différer. Les besoins peuvent être différents. Même si les femmes, techniquement, on est toutes équipées de la même façon, ça ne veut pas dire que les préférences sont les mêmes, ça ne veut pas dire que les techniques sont les mêmes, ça ne veut pas dire que la façon est la même. Donc, l'amant idéal, est-ce que c'est l'homme qui sait s'y prendre vraiment ou c'est l'homme qui est attentif? Ce que j'entends de ce que tu dis, ça ressemblerait plus à ça. Oui, puis tu sais, quand, puis même, je veux dire, ça dépend, tu sais, tu sais, il y a des, je disais, en un moment donné, j'avais fait un interesse, tu as les hommes et les femmes qui sont plus sexuels, plus sensuels, plus BDSM, plus énergétiques, tu sais, oui, on a parlé l'autre fois, le temps. Tu sais, tu as beau être un bon amant avec les filles, mais si l'autre est genre BDSM puis toi, tu es juste dans les caresses, je m'excuse, tu ne seras pas un bon amant pour elle, tu sais. Exactement, exactement. Ça, c'est un fait. Mais comment, tu sais, je ne pense pas qu'il y a de mode d'emploi, tu sais, tu pourrais acheter un livre vraiment puis dire, t'es, voici, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, tu vas être un bon amant, selon moi, ça n'existe pas dans mon livre. Moi, je pense que, tu sais, moi, j'en ai déjà acheté des livres, comment faire jouer un homme, comment le faire venir, mais tu sais, je pense que c'est des outils pour aider, parce que l'apprentissage est important, ça s'apprend, c'est pas juste en, ça vient pas du ciel, là, c'est, moi, j'ai appris, j'ai regardé des films 3X, j'ai lu, j'ai écouté des vidéos, des apprentissages, c'est ça qui a fait que, il y a des choses que je savais que là, j'ai pu mettre en pratique, puis là, ah, ok, lui, il aime ça, ah, il aime pas ça, ou tu sais, en parlant, mais il faut une base d'apprentissage, pour moi, il faut une base je pense que, on peut pas, puis, ouais, c'est ça, puis on peut, on peut devenir meilleur amant aussi, tu sais, d'une personne à l'autre, tu sais, on peut être un bon amant pour un, puis tu rencontres une autre personne, puis, oh my God, tu sais, mais non, mais on apprend, on apprend à être une meilleure amante amante avec l'autre. Ouais, puis ce que j'ai observé beaucoup, c'est que, a changé de partenaire régulièrement, on a de la difficulté à venir atteindre ce niveau-là, dans le sens que, vu que c'est différent d'une personne à l'autre, les besoins vont diverger d'une personne à l'autre, d'arriver à obtenir ce niveau de complicité, ce niveau de communication, ce niveau d'échange et d'ajustement entre les partenaires, parfois, ça peut prendre du temps devenir meilleure amante, c'est de se donner le temps, l'un l'autre, d'apprendre à se connaître les deux ensemble, tu sais, et je pense pas que ça fait comme pouf, tu sais, ça tombe du ciel, tu sais, c'est quelque chose qu'on apprend, parce que le plaisir, c'est de l'apprentissage, c'est clair que, tout le monde s'est procréé, ok, c'est sûr, ça là, c'est clair qu'on sait faire ça, mais ça procure pas nécessairement du plaisir, est-ce que c'est ce qu'on appelle être un amant ou une bonne maîtresse ou de bons partenaires sexuels ensemble, je crois pas que ce soit ça, tu sais, je pense qu'aujourd'hui, le principe d'être bien, d'être en confiance, d'évoluer, comme tu dis ensemble, d'être capable de communiquer, d'échanger, de toucher, de faire certains besoins, je pense que ça devient beaucoup plus important aujourd'hui que ce l'était, les choses changent avec le temps, c'est pas toujours la même chose, si j'en avais posé la question il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, on n'aurait pas eu les mêmes réponses, parce que, comme tu disais, je sais pas si c'est une mode ou une croyance, tout à fait, parce que là, moi je me souviens que je l'ai 30 ans, ce qui était beaucoup, beaucoup véhiculé, c'est qu'il n'y a pas de femmes frigides, il y a juste des amants maladroits. Ça, ça l'a énormément véhiculé dans ces années, début 90, énormément, énormément, et c'est extrêmement faux, c'est sûr que ça vient avec un contexte à quelque part, parce qu'on arrivait de d'autres croyances et on adoptait certains comportements qui faisaient que, ben, voilà, c'est à cause de ça. On tire des conclusions et bang, ça fait un coupable. Aujourd'hui, j'espère, en tout cas, qu'on a avancé et qu'on a évolué. Je suis pas sûre. J'ose souhaiter, j'ose souhaiter. En tout cas, on fait des efforts pour ça, nous on a fait de faire avancer le monde et pour qu'on soit davantage plus près de soi que de rentrer dans la satisfaction de l'ego pour dire, moi je suis bon, moi je suis un bon amant. J'entends encore aujourd'hui, parce que quand tu travailles tu dois m'entendre de toute façon pour s'identifier avec ce que tu fais sur toi, travailler avec les couples. Moi je travaille beaucoup avec la sexualité depuis 30, 31 ans déjà et c'est quelque quelque chose qui attire certains hommes. Ils vont dire toi tu dois être quelque chose au lit, ça doit être vraiment débile, ça fait que t'es courtisé de toutes sortes de manières et de toutes sortes de choses et la perception qu'il y a en arrière de ça encore, j'aime aussi s'entendre là-dessus Jean-Pierre par la perception d'un homme, comment est-ce que toi tu perçois ça, comment est-ce que toi tu vois ça, parce que souvent les hommes vont véhiculer un bon amant, il faut qu'elle soit grosse, il faut qu'il y ait un gros pédis autrement, ça c'est un bon amant, il y a beaucoup de croyances des hommes, puis même plusieurs femmes vont sortir, vont arriver avec ce genre de commentaires-là, il faut que ça dure longtemps, il faut qu'ils donnent bien des orgasmes, il faut qu'ils aiment faire des préliminaires, il y a des faux, 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 faux que, faux que, il n'y a pas une perception qui est là et un poids, un stress à quelque part, tu sais, sur le dos de la responsabilité de l'homme là-dedans, j'aimerais ça t'entendre là-dessus, Jean-Pierre, est-ce que tu ressens ça toi, est-ce que tu vis ça, cette pression d'être le bon amant, d'être un partenaire sexuel, un amant idéal, ça résonne quoi pour toi? C'est sûr que là, aujourd'hui, ça a changé, je n'ai plus les mêmes compagnons qu'avant, mais si je recule, c'était ça, les échanges que j'avais entre hommes, c'était, écoute, je suis allé sauter, c'était comme beaucoup, l'aspect physique pour démontrer, écoute-moi, de la puissance, je l'ai déjà, c'est ça, c'est de la jouissance, puis c'était encadré beaucoup là-dessus, c'est, 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 est-ce que ça répondait à un besoin, par exemple, pour toi, ou bien si, si à la lumière, aujourd'hui, tu vois que c'était plus pour flatter l'ego, ou bien si vraiment ça répondait à un besoin? Non, c'est, c'est, c'est certain que quand on est dans l'âge où on a des, des pulsations, puis c'est certain que oui, on, comme on dit, on veut aller là-dedans, mais aujourd'hui, je sais bien trop que cette manière-là, c'est pas du tout une manière d'amour, c'est pas une manière de former, d'avancer avec quelqu'un, puis d'être à l'écoute, puis d'être, de former un couple, tu sais, c'est, c'est à bien plus pour se vider, puis avoir une relation sexuelle, puis se vanter de ça même, tu sais, c'était ça, mais ce que j'ai entendu de Nancy, c'est, c'est d'être à l'écoute, puis ce qui m'a touché, c'est d'être, prendre son temps, d'être avec quelqu'un. Autrement dit, moi, je souhaite rencontrer une amende, mais ça ne sera pas une amende dans le sens que ça va devenir une compagne pour moi, mais une amende, pour moi, c'est quelqu'un où tu as du plaisir sexuel, mais moi, j'ai besoin de beaucoup de plaisir ailleurs, j'ai besoin de plaisir de m'en aller, de marcher avec elle, de faire l'épicerie avec elle, de magasiner avec elle. Aujourd'hui, je n'étais pas des meubles, puis je pensais, ce serait le fun, ça va être compagnie avec moi, tu échanges les points. C'est beaucoup plus tout ça ensemble, moi, d'après moi, un amende, on dirait que l'amende, moi, quand on dit ça, c'est un amende pour la sexualité. Moi, je vais me trouver un amende pour la sexualité, mais je vais en avoir une autre personne pour vivre. Mais moi, écoute, si tu es obligé d'avoir ça pour la sexualité, c'est parce que tu n'es pas bien avec la personne avec qui tu es. Il y a quelque chose qui ne va pas, qui te cloche. Mais moi, j'aimerais rajouter un point qui est, tu sais, moi, j'ai vu l'on pour le temps, j'ai eu quand même un beau amant. On n'était pas un couple, mais on avait une relation. Mais tu sais, ce n'était pas de l'amour de couple, mais c'était quelque chose qu'on avait développé ensemble, mais on a appris aussi quand même dans le temps. Les premières fois, ce n'était pas comme plus tard. Puis pourtant, on n'était pas un couple, mais c'était quand même, c'est devenu un bon amant, même si ce n'était pas un couple. Pour moi, un amant, ce n'est pas juste un couple. C'est dans la sexualité. C'est dans la sexualité, tout dépendant de ta relation, c'est qu'il y a tous les points que j'ai dit au début, pareil. Mais moi, je ne mélange pas l'amant. Toi, Jean-Pierre, tu dis comme, c'est comme un tout avec d'autres choses. Moi, l'amant, je le mets plus comme à la sexualité. Tu sais, comme mon chum, il peut être un super amant, mais sauf que il est quand même mon chum pour plein d'affaires. Pour moi, l'amant, c'est comme une partie, mais ce n'est pas un tout. Tu sais, il peut être comme mon chum dans d'autres choses. Versus toi, ce que j'entends, c'est qu'une amante, elle va être comme dans, tu vas aller magasiner, tu vas aller faire quelque chose avec. Oui, je comprends mieux l'expression. C'est comme un amant, c'est quelqu'un qui vient répondre à ta sensibilité, à ta sensualité, à ta sexualité. OK. Oui, j'ai eu à vivre des choses. Moi, à un moment donné, la vie m'a toujours emmené des personnes, moi, quand des fois, j'avais besoin et ça se faisait. Puis, oui, j'ai eu des personnes que j'avais de la sexualité, mais je t'assure de ne pas rester avec cette personne-là. Puis, c'est drôle parce que ça vous me réveillez de tout ça. puis c'était correct, là, c'était vraiment bien. Mais, oui, c'était, c'était beaucoup amant que ça se vivait plus que, plus en amant que d'autres choses. en fait, ce que j'observe, c'est que ça vient répondre à un besoin, à des certains besoins plus spécifiques. Ça fait que, le bon amant, il y a quelqu'un qui m'écrivait puis qui me disait, le mien, c'est mon meilleur amant, mais ça ne sera peut-être pas le meilleur amant du monde ou pour quelqu'un d'autre. tu sais, bien, en fait, parce que ça répond à ton besoin, ça répond à ce que tu vis, ça répond à où est-ce que tu es aujourd'hui et c'est ça que tu as besoin de vivre. Donc, c'est parfait pour toi. Est-ce que ça veut dire, est-ce que, tu sais, il faut que tu le met dans un classement, quelque chose pour dire, OK, on va nous essayer avec dix pour voir comment ce qui se classe, tu sais, à quelque part. si on a une idée de performance, si on sort de ça, si on sort de la performance, moi, j'ai écrit un article un moment donné sur l'amant idéal et l'amant idéal, pour moi, la façon que je l'ai définie, c'est l'homme qui arrive à prendre plaisir en présence de sa partenaire de chacun de ses cinq sens, mais, tu sais, dans l'expérience partagée avec sa partenaire. Autrement dit, qu'il est dans l'instant présent et capable d'apprécier ce qu'il touche. Pas juste toucher parce qu'il faut toucher. Pas toucher parce que, OK, on va stimuler là, on va stimuler là, on va faire ci, on va faire ça. C'est pas un geste mécanique. Quelque chose qui se dise, ah, la texture, tu sais, wow, la sensation, la vivre et aimer ce qu'il touche, tu sais, la sentir, la respirer, aimer l'odeur qu'il sent, tu sais, ce qu'il ressent, ce qu'il entend, aimer ça, tu sais, apprécier et aimer chacun de ses sens face à sa partenaire, face à leur relation qu'il vit. tu sais, et moi, je dirais personnellement que les plus belles expériences sexuelles qui m'ont été données de vivre, c'est quand on n'était pas dans un espace mécanique, c'est quand on n'était pas dans un espace de performance à aller chercher la bonne stimulation avec des regards intenses et tout ça, c'était pas mathémique, c'était pas calculé, c'était quelque chose qui était émotionnellement ressentie, pas nécessairement des fois dans la passion, ça peut varier, ça peut jouer, ça peut être dans un cadre, ça peut être dans une détente, ça peut être, mais quand les deux partenaires sont en présence et sont vraiment là, un pour l'autre, dans cette expérience-là et que les deux apprécient être là, apprécient être dans ce moment-là et qui dégustent la relation. Puis des fois, il arrive des situations, tu sais, tu t'es mal placé, tu as pincé, tu lui as fait mal, tu lui accroches une couille, tu sais, ça arrive, c'est pas de même, tu sais, c'est tu, oh mon Dieu, tu ris, tu t'ajustes, tu sais, tu vis ces choses-là ensemble, tu vis ces moments-là ensemble, ça veut dire que t'es pas bon, ça veut dire que t'es juste, ça veut dire de sortir de cet espace de performance et de juste apprécier être là ensemble, d'apprécier toute l'expérience vraiment qui est là, comme tu disais aussi, Nancy, d'être à l'écoute, d'être attentif, parce que les besoins changent au fil du temps, au fil des événements, au fil de comment ça qu'on se ressent, dans une journée, c'est comme là, je suis grippée, tu sais, parce que ma respiration n'est pas top, n'est pas géniale, n'est pas la meilleure, tu sais, c'est sûr que faire une relation, ça n'irait pas de la même façon que dire une journée où il s'est passé quelque chose ou l'émotion est intense, ou je suis bien excitée, ou ça va être différent, ça va se vivre de façon différente, ça peut-être être attentif à l'autre, vibrer au même rythme que l'autre et apprécier ce moment-là ensemble. Moi, je pense que c'est ce qui détermine le bon et la bonne amende ensemble, c'est vraiment de répondre ensemble à cette symbiose-là et de danser cette danse-là ensemble. Je trouve que, oui, vas-y, Jean-Claude. C'est le fun d'entendre ça, c'est d'être dans le moment présent, d'apprécier le moment toutes les deux ensemble, c'est ça. On n'est pas souvent là tout le temps. Sincèrement, on dit ça, ça l'air facile, mais rarement on va vraiment être en présence. On est souvent dans notre tête. On est souvent dans nos préoccupations. On est souvent dans, ah, j'oublie de faire la fin, ah oui, telle chose. C'est comme si notre tête n'est pas guidée, n'est pas nécessairement prête à cet échange, à cet espace ou est-ce qu'on s'en va ensemble ou quand ça devient trop machinal, quand ça devient trop mécanique. Tu sais, la monotonie, on l'entend, ça, j'ai tellement, tellement entendu. Les gens qui veulent faire différent, qui veulent, écoute, je vais vous en contrer. J'ai une personne, souvent, on voit ça dans le temps de Saint-Valentin parce que les gens se donnent la peine très souvent de dire, ah, bien, je vais faire un effort. et j'ai une dame qui vient me voir et qui dit, j'aimerais ça avoir un jeu ou quelque chose. Qu'est-ce que je pourrais faire pour faire différent et tout ça? J'y propose toutes sortes d'options, toutes sortes d'avenues, des scénarios, toutes sortes de choses. Et finalement, elle opte pour un jeu de société et elle se dit, ah, ça, ça pourrait être le fun. Ça va mettre du piquant, ça va faire du changement dans la relation. Et puis ça. À part avec ça, elle vient me revoir par après. T'as-tu d'autres choses? T'as-tu d'autres choses? Puis comment ça s'est passé avec le jeu, tu sais? Elle me dit, on n'a pas rien fait finalement. Elle dit, attends, tu viens chercher un autre jeu puis là, tu me dis que le jeu que t'as acheté, ils n'avaient rien fait. Ça fait que là, je ne comprends pas pourquoi tu viens de chercher un autre jeu. Il y a des choses qui ne marchent pas dans ma compréhension. Puis là, elle m'explique qu'elle achète le jeu, elle le met sur le comptoir, mais plutôt que de verbaliser et de dire son besoin, de qu'est-ce qui l'habite, pourquoi elle a été chercher le jeu, qu'est-ce qu'il y en était, ça serait quoi le besoin en arrière de ça. Elle laisse le jeu sur le comptoir pour voir sa réaction. Puis lui, il arrive de sa journée qui est nuée, fatiguée, il voit le jeu, il le regarde, il le met de côté puis il fait comme si il n'y en était. Et elle, de constater que ça l'a fait, pfiou, elle était soulagée que finalement, ça n'existe rien. Ça fait que, j'ai fait mon effort, c'est fini, on passe à l'auto. Ça fait que, ça demandait un effort, mais tu vois, tu sais l'affaire, c'est comme la route qui était tellement installée, qui était tellement instaurée, mais il ne se parlait tellement pas, il n'y avait pas de dialogue, que le besoin était présent, mais la communication était imperméable. Oui, mais est-ce que c'est comme aussi elle se forçait pour peut-être essayer de faire quelque chose, mais ça fait de bien son affaire aussi? Tu sais, peut-être qu'elle ne voulait pas plus, elle se dit, peut-être que je vais essayer de quelque chose, mais en même temps, ça ne l'animait pas si tant que ça non plus. Je lui ai demandé, j'ai dit, bien, j'ai été soulagée, qu'est-ce qui t'a soulagée en fait là-dedans? Puis en plus, là, tu reviens chercher autre chose, ça fait que, il n'y a pas de choses qui te poussent puis en même temps, si tu ne veux pas. En fait, c'est ça, la raison en arrière, c'était que, inconsciemment, c'est quelque chose qu'elle souhaitait, qu'elle voulait, mais elle savait que si elle initiait le jeu, elle savait comment ça finirait et ce n'est pas ce qu'elle voulait. Elle voulait autre chose, mais elle n'arrivait pas à le verbaliser et à le dire. Puis lui, il ne comprend pas, c'est sûr, il ne l'a pas dit. Puis lui, il pense que c'est correct puis ça fait ton affaire. Ça a toujours été le même, tu sais, quand tu es habitué puis d'avoir une routine puis c'est toujours comme ça puis ça avait l'air correct à dire pas rien, elle avait l'air contente, tu sais. Puis là, tu prends en position puis tu te dis puis tu t'annonces, bien, tu t'annonces. Elle ne s'est pas annoncée, elle me le dit à moi, elle ne l'a pas dit à lui, tu sais. Encore là, lui est dans le néant, il ne le sait pas, mais ça ne fait plus son affaire, elle, ça ne la convient pas. Mais je dis que ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu inities la relation mais que tu imposes tes règles puis que tu dises ce soir, on va faire telle chose mais il y a une règle, pas de pénétration. Puis tiens-toi-en à ça, casse la routine, casse le pattern qui s'est installé, tu sais, pour justement faire différent parce que sinon, tu bloques puis c'est plus ça que tu veux. Mais faire le premier pas, c'est sortir de sa zone de confort, ça, c'est très difficile puis dans la communication de couple, des fois l'autre, ils disent, oui, mais là, il ne fait pas le pas, oui, mais là, j'attends, oui, mais là, ça vient chercher des pères, mettons, vas-tu encore m'aimer, vas-tu me racheter, oui, mais si je dis ça, de quoi qu'il va penser de moi, il n'a pas le jugement puis de sorte que, tu sais, pour vrai, une des premières tâches dans la communication relationnelle, que ce soit de couple ou pas, c'est, fais le premier pas. L'autre, il ne peut pas lire entre les lignes, il ne peut pas, il ne peut pas, il ne peut pas, on ne peut pas lire dans la tête, donc si tu ne le dis pas, il ne saura pas. Puis les gars, tu sais, on dirait que, les femmes aussi, mais on dirait que les gars, eux autres, je ne sais pas si Chantal t'es d'accord, mais c'est aussi les deux, mais les gars, eux autres, ils ne lis pas encore moins, il y a des fois, on a des senseurs qui sont là, les gars, ils ne passent pas le pompon, oui, c'est simple, c'est comme ça. Ils ne voient pas, c'est ça, c'est ça, parce qu'un gars a besoin, quand on leur parle, un gars a besoin qu'il soit précis, concis, miette. Oui, simple, facile, agréable, tu dis, chérie, je veux jouer à un jeu, j'aimerais ça, ça, c'est pas pour moi, mais tu sais, j'aimerais ça, tu sais, j'ai acheté ça, puis là, ça prend une demi-heure, oublie ça, chérie, j'ai acheté ça, j'aimerais ça, parce que ça, qu'est-ce que t'en penses? C'est clair, tu ne passes pas une demi-heure à dire, les gars, c'est le même, puis des fois, les filles, on est trop, soit on ne dit pas, soit on est trop long, puis on essaie de passer le message, ça ne passe pas les filles, ne faites pas ça. C'est pas clair, c'est pas clair. C'est pas clair. C'est pas clair. C'est déjà pas évident s'il n'y a pas déjà une communication dans le couple. Fait que là, d'aller là-dedans, c'est que c'est, tu sais, bien des fois, peut-être que la femme, elle a besoin de plus de tendresse, d'affection, d'écoute, tandis que l'homme, tu sais, ton jeu, là, c'est... Gossage, c'est du gossage. C'est du gossage, oui, ça, je l'entends. Ce qui est bon là-dedans, c'est que de plus en plus, les femmes se permettent de partir la patente, de faire le premier pas, puis de questionner, puis de faire en sorte que là, le gars, il dit, oh là, t'as l'air intéressé, il faut que je réponde à ça, tu sais, c'est sérieux, là, c'est ça l'affaire que la faute. Encore là, je parais, parce que j'ai entendu, Jean-Pierre, il faut que je réponde à ça, puis déjà ça, il faut que je réponde à ça, moi, ça me fait, mais il ne faut pas que ça réponde à ça, j'aime autant pas que tu réponds si tu te sens obligé de le faire, parce que c'est plus plaisant pour moi, c'est devenu turn off, tu sais, parce que dans une relation intéressante, il faut que ça t'allume, tu sais, je veux dire, il faut que tu dises, oh ouais, ça, ça pourrait être fun, ça, tu sais, moi, j'ai envie d'essayer ça, ok, fait que là, on devient complice ensemble de quelque chose, tu sais, je te dis, j'ai le goût de quelque chose, tu fais, bon, ok, on va essayer ça, là, tu sais, ben, mais tu n'as pas le goût, j'aime autant pas le faire pour, parce que, ça va être un fardeau, tu sais, ça va être pas plaisant, ça ne sera pas agréable, ça ne sera pas quelque chose, tu sais, l'idée n'est pas là, tu sais, l'idée n'est pas, il y a ça, il y a ça, l'idée, c'est, j'emmène cette idée parce que, ok, mais pourquoi, justement, qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce qui est là, c'est sûr qu'on n'arrive pas trop à identifier, puis à dire, si tu veux dire quelque chose, c'est un fait. Ben, en même temps, c'est que, le gars, ou que ce soit la fille, on va dire le gars, parce que là, la fille, elle y emmène le jeu, tu sais, admettons que, tu sais, il est comme pas trop intéressé, mais en même temps, il ne sait pas c'est quoi le jeu, fait que, tu sais, moi, je proposerais, regarde, peut-être que ça ne dit pas grand-chose, mais on peut quand même le faire laisser, parce que, il ne sait pas quand tout c'est quoi, puis peut-être qu'il y a quelque chose qu'il va aimer, je pense que, il faut, tu sais, on ne sait pas toujours c'est quoi nos besoins, peut-être que lui, ça ne dit peut-être pas grand-chose, mais on va-tu essayer, on essaye, peut-être une fois, peut-être deux fois, la deuxième, peut-être que ça va être, tu sais, peut-être pas dix fois, mais on va l'essayer. On n'est pas tous développés, on n'est pas tous développés dans ces jeux-là, c'est un petit point d'ici, je te dis, oui, je suis, je prends ça beaucoup, ben, des fois, vous, tu sais, vas-tu essayer ça, tu sais, puis ben, des fois, tu dis, un coup que tu as essayé, tu dis, ah, tabarouette, c'est pas payé ton affaire, tu sais, mais, c'est comme si, c'est un domaine que, tu sais, j'ai pas fait tant d'expérience que ça, tu sais, c'est, c'est, c'est de l'inconnu, c'est de l'inconnu, puis, oui, des fois, je pourrais dire à Chantal, c'est ton co-livre de jeu, je veux plus rien savoir, trouve de quoi de mieux que ça, parce que sans ça, ça peut rempirer, il faut faire attention aussi, peut-être, là-dedans, tu sais, j'essaie de parler avec vous autres, pour trouver des, que ça avance, l'échange de l'amant, mais, ce que Nancy vient de dire là, moi, je trouve ça important, en tout cas, moi, pour moi, ça me va, parce que, j'ai pas tant fait d'expérience, j'ai pas tant essayé de faire de pain. Tu sais, ça veut pas dire de faire le jeu une fois aux deux semaines, là, peut-être que, tu sais, c'est super, c'est correct, mais peut-être que, tu sais, une fois par quatre mois, c'est pas incorrect, tu sais, tu sais, puis le jeu, c'est pas nécessairement un jeu de table, c'est pas nécessairement un jeu de société, le jeu, ça peut être juste d'instaurer une règle dans la soirée, tu sais, ça peut être dire, le jeu, ce soir, on respire toujours de cette façon-là. Le jeu, ce soir, c'est que, on a juste le droit de toucher de telle façon. Tu sais, ça peut être tout simplement ça, ça vient mettre une attention particulière sur quelque chose qui est plus machinal, qui est plus automatique, qui est plus réfléchi, pensé, mais qui est comme structuré parce que, ah, ok, on fait ça comme ça. Puis là, ça devient un jeu, ça devient amusant parce qu'on vient de partager quelque chose ensemble qui, ok, c'est hors de l'ordinaire, tu sais, c'est pas obligé, comme je te dis, d'être un jeu de société qui on se fait guider, ok, je vais avoir CD puis on fait ça, c'est pas nécessairement ça du tout, là. Puis il y a des choses qu'on est plus attirées que d'autres à expérimenter. Il y en a certains que, tu sais, moi, je sais même qu'il y a certaines affaires qu'on me proposerait, c'est comme, oublie ça, trop d'autres choses. Non, non, non. C'est pas pour moi. Oui, c'est ça. Mais toi aussi, t'as le droit, tu sais, tu peux pas dire, même, je veux bien essayer, non, je le sais que ça passe pas, je le sais que pour moi, ça marche pas, mais elle va même pas là, ça me donne rien, regarde, on va aller dans d'autres choses, tu sais, fait que c'est... C'est ça. C'est correct, ça, tu sais, encore là, il faut le verbaliser, il faut pas s'obliger à aller dans des avenues qui nous conviennent vraiment pas. C'est sûr que sortir de sa zone de confort, c'est une chose, mais transgresser, c'est une autre affaire. Oui. Faut connaître la nuance de cette limite-là, là. Oui, mais il y a beaucoup de peur, tu sais, la communication, là, quand tu veux te dire, c'est beaucoup de peur, la peur du jugement, là, c'est comme une des premières choses, là, tu sais, même de parler... C'est contre-performance, hein, c'est contre-performance, tu vois même que tu commences à verbaliser ton besoin, tu as l'impression que t'es pu. Oui, puis même de ce qu'on a passé, de notre passé, sexuel, là, on parle de sexe, tu sais, on va... Oui. Tu sais, même de l'heure passée, si je... OK, moi, j'ai fait ça, comment l'autre va le prendre, tu sais, tu le connais pas tout encore, tu veux lui dire des petites choses qu'il te connaisse, puis tu sais, l'écoute, hein, l'écoute, parler, s'exprimer, c'est un échange, mais si l'autre est déjà comme... Yon-Dilud, il dit, c'est un psychologue en communication, puis il dit, tu sais, c'est comme... la communication, c'est comme jouer au tennis, OK? Y'a une balle, les deux focus sur une balle, puis il y a un échange. Mais si, aussitôt qu'il y en a un qui a des crochets, tu joues au bolo, là. Y'a plus de communication, tu chocs à sa raquette, là. Tu sais, c'est quoi un bolo, Jean-Pierre? C'est une... Tu sais, la petite raquette avec un gil de plastique avec la balle. C'est un crochet avec une licorne, là. Oui, mais pour jouer au bolo, tu peux pas être deux sur la même raquette. Ça veut dire que vous avez choqué votre bolo, mais il y a plus d'échange, là. Ça fait, si le focus, la balle de tennis et la sexualité, on va dire, puis c'est un sujet, mettons. J'aimerais ça, ça, tu sais. S'il y en a un qui a décroché, la conversation et tu parles dans le vide, tu te sens impuissant, tu te sens pas écouté, tu vas te sentir frustré. Là, tu dis, bon, c'est ça, c'est tout que j'essaie de te parler. Là, ça fait pas. Là, tu veux plus en parler. Là, il y a encore plus de frustration. Là, ça va moins te faire l'amour parce que là, tu te sens pas gain. Puis là, c'est le numéro qui tourne. Parce que l'autre est pas non plus à l'écoute. Sans faire confiance. Écouter l'autre personne dans le respect, sans jugement, sans blande, sans critique, là, pour certains, c'est énorme. C'est énorme. Puis tu sais, c'est étonnant. On est pas prêts à aller à certains endroits. On est pas prêts, des fois, à faire certaines choses. Alors, puis ça, bien, c'est important de le dire. C'est important de le verbaliser. C'est important de se positionner puis de dire, regarde, j'aimerais bien que, mais je me sens pas capable pour l'instant, mais on pourrait faire ça. C'est dire, OK, voici où je me situe. Voici que où je serais capable d'aller. Tu sais, fait que d'afficher à quelque part ces couleurs puis qu'est-ce qu'il y en a. C'est toujours, comme tu dis, une question de communication à quelque part. C'est comme ça qu'on se rejoint. parce que dans le silence, on crée des tensions, on crée des frustrations. L'autre se fait des précautions. On se rejoint pas puis il y a personne de content. Donc là, on est loin de la main idéale. Ben la main, non, la main idéale, il va parler. Il va écouter. On n'est pas si loin que ça de ton titre, là. Non, ben on parlait du silence quand on reste silencieux puis tout ça. Là, on est loin. On est loin, loin de la main idéale dans le fond. Oui, oui, oui. Si qu'on soit la main ou la mente idéale d'être attentif, d'être communicatif, tu sais, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir être authentique aussi avec son expression parce que je peux dire de quoi pour faire plaisir à l'autre, ben ça veut pas dire que c'est quelque chose que j'habite. Ça veut pas dire que c'est quelque chose que je porte, tu sais. Ben plus je suis authentique dans ce que je verbalise, dans ce que je vis, l'expérience va être beaucoup plus partagée et intéressante. Sinon, ben, je rentre déjà là en conflit de besoins. Fait que ça, l'expérience, c'est pas agréable. Fait que tu sais, ça a l'air de rien, mais se respecter dans une relation, c'est une partie qui est difficile. Ça demande de l'amour de soi suffisante pour exister dans cette relation-là et se permettre d'être vrai. Se permettre d'être vrai, c'est avoir des ratés. C'est pas être parfait. C'est être ce qu'on est, comme on est puis partager ça ensemble avec l'autre. Ça, ça devient agréable et intéressant. La communication. Oui, parce qu'on partage quelque chose. On partage quelque chose de fort ensemble et d'authentique. puis dans cet espace d'intimité-là, ça devient satisfaisant qu'importe ce qui va se passer. puis aussi, à parler de communication, c'est peut-être difficile de le dire verbalement, mais par écrit. Tu sais, s'il y a quelque chose que c'est plus difficile, le faire par écrit. C'est une autre manière de procéder qui fait que ça peut diminuer l'anxiété. Tu peux peut-être être stressé, mais si tu veux dire quelque chose à ton homme, à ta femme, quelque chose sur, on va dire, la sexualité, ça peut être n'importe quoi, mais on parle de sexualité, la mère, tout ça, j'aimerais explorer telle chose, tu l'écris. Justement, moi, j'avais fait ça une fois, une fois, plus qu'une fois. Il y a des choses que j'avais de la difficulté à verbaliser, à exprimer, à lui dire, tu ne trouvais pas les mots. Je vais prendre le temps de l'écrire pour vraiment voir c'est quoi. Je me suis déposée sur le papier, je me suis relue, je me suis recorrigée pour être sûre, c'est que c'était ça. Après ça, j'y ai lu, je n'y ai pas fait lire avec la dyslexie, elle lit n'importe quoi. Je me suis fait, j'y ai lu tranquillement au fur et à mesure que j'y lisais, ça te fait quoi? T'en penses quoi? Tu te situes où là-dedans? Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est comme ça qu'on a avancé et qu'on n'a plus de cul. Bien souvent, on n'ose pas parler aussi parce qu'on a peur de blesser l'autre. On a peur que dans notre façon de s'exprimer, ça ne convienne pas à l'autre ou qu'il le prenne mal. Qu'il le prenne personnel. Bien souvent, ça n'a pas rapport avec l'autre, ça n'a pas rapport avec soi. En plus, c'est ça. Ce n'est même pas on pense qu'on veut sauver l'autre, mais c'est nous autres qu'on veut sauver, c'est ça. En même temps, s'il réagit, ça fait aussi affaire avec son histoire qui n'a pas rapport avec toi nécessairement. Il y a les deux choses. Un, tu peux avoir tes peurs par tes propres expériences qui peut-être qu'il va être correct avec ça. Peut-être que lui, il va réagir parce que lui, il a vécu quelque chose mais ça n'a aucun rapport avec toi. Tu es juste un acteur qui a fait comme faire l'occasion qui a réagi mais ça vient de quelque part d'autre. Comment se détacher de ça? Écoute, c'est ça, il y a les deux affaires-là. Si on revient à notre amant idéal, qu'est-ce qu'un amant idéal? Qu'est-ce qu'un bon amant ou une bonne amante? C'est Zorro qui arrive avec sa cape et son épais. Il y a des toiles en assis. Je vais te faire l'amour toute la nuit. Je vais te faire l'amour. Je vais te faire l'amour. Eh oui, c'est ça. Avec le bandeau en plus, je garde le bandeau. j'ai une fois qui t'ai en plus excitant. Pour mettre le mystique. C'est peut-être bien plus significatif ce fameux des soirées. Avant ça, on voyait ça. Des soirées qui étaient masquées. il était peut-être bien plus véridiques, bien plus vrais dans cette situation-là parce qu'il ne se faisait pas reconnaître. Oui. Effectivement. Des fois, peut-être jouer un rôle comme meilleur amant, des fois, les gens jouaient un rôle qui se sentent mieux. Peut-être qu'il y en a que ça va être peut-être juste en s'habillant en Zorro, en s'habillant d'autres choses. C'est un effet que je n'ai jamais pensé de s'habiller d'une manière qu'on sent comment je pourrais dire ça, on se sent comme dans un supérieur, je ne sais pas trop, avec une musique qu'on peut mettre. On est en train de trouver un orchestre, tout un groupement pour rendre cette situation plus élégante. Jean-Pierre, comment tu vas te déguiser? Je ne peux pas répondre à ça tout de suite demain, mais je vais réfléchir à ça pareil. Je vais chercher un petit peu. Vous retenez quoi de cette discussion de ce soir? Si vous repartez avec quelque chose face à la main idéale, qu'est-ce qui vous reste? moi, si je suis capable de parler de beaucoup de choses, en tout cas de différentes choses, avec une compagne, avec une amende, on va dire ça comme ça, ça va être beaucoup plus facile de moi d'être capable de m'exprimer de mes besoins, de mes désirs, puis de l'écouter elle aussi. Il ne faut pas oublier une chose que je trouve importante, c'est tout le temps d'être là dans le moment présent. Puis l'autre chose que je tiens à dire aussi, c'est de dire comment je me sens, qu'est-ce qui se passe. avec une musique, parce que vous m'avez appris avec toutes ces soirées qu'on vit, que peut-être que mettre une musique, m'habiller d'une autre manière, peut-être qu'on livre pas penser à ça, moi-là. Check bien ça, JP, là. Ça va? Ça se résume à ça, moi. Je suis content parce que ça me donne des moyens. Ça me donne des moyens que je n'avais jamais pu. On a les cinq sens qu'on parle que je n'avais jamais vraiment su. Mais là, c'est comme si c'est bien moins, je vais dire le mot, c'est moins épurant pour moi. C'est comme si ça devient plus moins secret, moins purin aussi. Ça devient de quoi qu'il... L'intimité, moi, je l'ai dit carrément, l'intimité, c'est un effet que j'avais énormément de misère. Mais là, on parle de choses que dans l'intimité. puis bravo. Moi, je me sens plus outillé ou plus de choses pour essayer, en tout cas. Je touche ce que je peux dire, c'est merci. Merci, Jean-Pierre. Nancy, tu restes avec quoi? Moi, je restes avec la même définition qu'au début, qui est écouter, prendre, recevoir, tout ça. Mais aussi, l'engagement. L'engagement d'être, de faire les choses, d'écouter, de recevoir. Puis aussi, j'aimais aussi le fait que tu rajoutes les cinq sens. Mais c'est l'expérience des deux. Les deux parlés, les deux expérimentés, les deux dire ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas. Pour faire en sorte que ce qui va arriver au bout, qu'il y ait pénétration ou pas, regarde ce mot pas, que ce soit les deux ensemble, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils aiment pas, que ça fasse une unification ensemble. Une belle expérience. Moi, j'avais envie de rajouter le sujet de la semaine prochaine, en fait, parce que la semaine prochaine, on parle de passion. Et de vivre une expérience particulière, un amant, idéal, si tu prends un amant, c'est très souvent, la raison va être pour aller faire revivre justement cette émotion-là qui s'est endormie, cette intensité-là qui dort et que tu viens réveiller par différentes raisons, pour différentes raisons. On va voir ça la semaine prochaine. Donc, la passion. Est-ce que vous connaissez premièrement cette passion-là? Quelle place est-ce qu'elle occupe dans votre vie? Est-ce que vous savez comment la faire vivre? Comment la faire revivre? Comment est-ce de l'habiller dans votre vie, cette passion-là? Et ça pourrait faire partie, quelque part, d'une relation idéale plutôt que de l'amant idéal, plutôt que mettre la responsabilité sur un ou sur l'autre, je dirais ça à la relation, la relation idéale. Ça fait que quand c'est emprunt d'intensité, d'émotion et de passion, ça peut devenir très intéressant aussi. La semaine prochaine, on va se concentrer sur ce sujet-là. Alors, merci beaucoup. Merci de votre présence. Merci pour vos commentaires. C'est toujours super apprécié. Ça meuble le sujet. Et on se donne rendez-vous pour la semaine prochaine. C'est bon. Merci beaucoup. Merci.